il ya une semaine j'ai entendu une date avancée par les médias la radio comme le journal écrit et c'était à ma grande surprise parce que je n'ai jamais entendu les ministres du commerce avancer une date en tout cas pas ici au 6 et encore moins le dg alors ce que je peux dire au sinistré et j'ai échangé avec les représentants des ministres et qu'ils étaient autour de 4,5 l'autre jour ici dans mon bureau même je leur ai dit que ce dossier là est en très bonne foi il est bouclé et il est entre les mains de l'agence judiciaire de l'état il est sûr que l'indemnisation est presque imminente mais il est impossible de vous donner une date parce que si on vous donne une date et qu'on n'est pas sûr on est lié et ça c'est pas c'est pas une situation souhaitable donc vous avez enduré pendant cinq ans quatre ans bon normalement l'indemnisation doit devrait intervenir à une date très proche le montant global tout autour de 600 millions c'était 2 milliards au départ mais quand on a fait un toilettage des déclarations on a vu qu'il y avait beaucoup de fausses déclarations il y avait beaucoup d'intrus là-dedans et après le toilettage on est tombé autour de 600 millions et donc c'est ce que l'état doit débourser doit décaisser doit décaisser